Salut ! Encore une nouvelle sortie sur le label Orange Machine ? Mais où s'arrêtera-t-il ? Ah mon dieu ! Aujourd'hui, un titre de Osin J, Osin J, je me rends compte que je sais même pas comment on prononce son nom, O-Kinj, un titre très efficace, et ça s'appelle Alive. Alors pourquoi j'ai signé ce morceau ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une vibe extrêmement positive dans ce morceau. Deuxièmement, le morceau est très dansant et globalement ça en fait un truc vachement happy qui me plaît beaucoup. Et puis il a une patate le truc, ça fait du bien, la patate. Comme d'hab, j'ai les stem. Je vous rappelle les stem, c'est une version pré-mixée du morceau avec quelques instruments séparés. Ici j'ai drums, basses, synthés, voix, FX, reverb, delay, riser. C'est là que vous vous rendez compte qu'en fait les producteurs de musique électronique sont bordéliques. Parce que la reverb et le delay, c'est un FX. Ouais, non mais tout ça, ça se discute, ok ? Alors c'est rigolo parce que ça démarre gentiment comme ça. Et là, ça me donne l'occasion de vous expliquer une technique de composition que Austin Jay a utilisée dans Alive. Et ça va être plutôt une astuce théorique liée à l'harmonie. Sa première séquence de quatre accords, c'est La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur. Donc là, on peut se dire qu'il peut le faire une deuxième fois, mais c'est relou. Donc il utilise la technique du relatif mineur. Et cette technique, elle permet d'utiliser un autre accord que n'importe quel accord majeur dans une composition. On utilise ce qu'on appelle donc le relatif mineur, dont la fondamentale est un ton et demi en dessous de la fondamentale d'origine. Je vous le refais, La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, deuxième cycle, on revient sur La mineur, Mi mineur. Et là, au lieu d'aller sur le Fa majeur, il prend le relatif mineur du Fa majeur qui est donc le, le, le Ré mineur. Et ensuite, Re Sol majeur. Et ça permet d'ajouter un petit peu de peps, quoi. Alors là, on a la voix. Cette voix, en fait, c'est la voix d'une jeune fille qui se sent vivante. Je vous ferais écouter en solo en quoi elle est vivante, cette jeune fille. Vous avez entendu, elle arrive en reverse avant de commencer à parler. Hyper forte, la dame. Blague à part, un petit reverse avant de commencer, ça fait tout de suite son effet. Et là, vous entendez, il y a aussi un petit délai, un petit écho. Alors, c'est drôle parce que vous allez me dire, il y a déjà un délai. Mais quand on écoute le délai, ici, on va voir... Elle est là aussi ! Alors, quand on écoute les deux en même temps, ça donne ça. Cet effet, il donne une vraie profondeur en morceaux. Ajoutez à ça le fait qu'on a un petit chorus sur la voix. Je ne sais pas si vous entendez. On a un peu cet effet, je chante dans une cuvette. C'est cool de chanter dans une cuvette. Essayez, vous allez voir. Là où ça devient intéressant, je vous ai fait écouter la piste qui s'appelle délai tout à l'heure. Écoutez bien ce qui se passe sur cette piste délai en solo, vous allez comprendre. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des changements de volume, je ne comprends pas. La raison pour laquelle il y a ces changements de volume, c'est qu'Ossingé, ce qu'il a fait, il a utilisé une technique qui est très utilisée en production de musique électronique. Il a utilisé ce qu'on appelle un sidechain. Le sidechain, c'est le fait de compresser un signal par rapport à un autre. Compresser, vous savez ce que c'est. On réduit la dynamique du signal, c'est-à-dire l'écart entre le son le plus fort et le son le plus faible, pour remonter le tout, avoir quelque chose de plus cohérent, plus compact. Et en général, c'est le signal qui rentre dans le compresseur qui détermine comment on compresse. Le sidechain, c'est justement d'utiliser un autre signal. Et l'autre signal qu'il a utilisé dans ce cas-là, c'est le signal de la voix sèche qu'il a mis en sidechain sur le compresseur qu'il a mis sur le délai. Écoutez ce que ça donne les deux ensemble. Ça permet d'améliorer l'intelligibilité globale de la voix. Parce que si vous mettez le delay en même temps que la voix sèche, c'est le gros bordel. Regardez, on n'est même pas à 45 secondes de morceau, et il y a déjà deux techniques très intéressantes qui ont été utilisées par Ossingé sur Alive. Après, on a un build-up qui est très intéressant. Stop ! Je ne vais pas vous laisser prendre le drop comme ça, sans rien dire. Ça, c'est extrêmement classique. Classique, mais efficace. Ça, c'est la piste FX. Il y avait aussi celle-là. En fait, c'est la version delay de ce qu'il y avait plus haut. Avec les deux, ça donne ça. Ok. Allez, je vous libère le drop. Bon, ok. Vous avez compris pourquoi je l'ai signé, ce morceau ? Il y a une patate là-dedans. La première raison pour laquelle il y a cette patate, c'est évidemment... Cette basse. Qui est side-chainée avec le kick. Même technique que pour le delay. C'est pour ça que vous entendez des changements de volume dans la basse. Quand on met avec le kick, évidemment, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, dans cette batterie, il n'y a que le kick. C'est vraiment pour donner un impact encore plus puissant sur le premier drop. Que le kick. Et la voix. Et là, je suis curieux. Je vais aller voir les petits synthés. Sympa, ça. Le truc encore plus intéressant, c'est de voir ce qu'il a mis dans sa reverb. Vous avez vu, c'est une reverb assez courte. Et il a mis la basse dedans. Par contre, elle est très très égalisée, cette reverb. Vous entendez bien qu'il n'y a presque pas de grave dans cette reverb. Pourtant, on y a mis la basse. Il a coupé tout le bas. Et ça, c'est très important de bien faire attention au grave que vous avez dans vos prods. Parce que si vous mettez plein de graves partout, si vous laissez les instruments qui vont dans la reverb se développer dans le grave, vous allez avoir un mix qui, dans le bas, va être complètement boueux et très peu intelligible. Donc voilà, encore une petite technique. C'est gratuit, ça fait du bien. On égalise sa reverb, on enlève le bas de la reverb. Ah, il a rajouté ce petit synthé, là. Ouais. Ça, c'est très dansant sur les upbeats, comme on appelle ça. Ce qu'on appelle le upbeat, c'est le temps faible qui est à l'envers du kick. Écoutez, si je vous mets le kick avec, vous allez bien comprendre. Vous avez le kick et le synthé, il arrive entre les kicks. Il a rajouté de la snare. Avec des snares inversées. Et ce son-là, il évolue dans le temps. C'est-à-dire que si vous allez un petit peu plus loin, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Franchement, j'aime beaucoup ça. Après, il nous fait des petits mini-breaks avant d'arriver sur quelque chose d'un tout petit peu plus fourni en termes de batterie. Ça donne ça. Déjà dans un premier temps, technique très largement utilisée en musique électronique. Changer la nature de la basse sur les derniers temps avant le mini-break. Ça donne ça. Ok ? Et puis ensuite, dans la batterie, on voit apparaître les charlets. Avec du swing, vous entendez ? Rhythme chaloupé. Le petit synthé là. Hyper bien. Allez, encore une petite technique que j'aime beaucoup qui s'appelle, moi ce que j'appelle en tout cas, le compo to mix. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'utiliser directement les bons sons pour se donner toutes les chances au mixage. Par exemple, ici, il utilise un son de synthé qui est très aigu. Ça lui permet d'aller remplir un peu le spectre aigu. Donc au mix, il aura moins de problèmes. Et ça, c'est très important de choisir tout de suite des sons qui vont bien coller dans le mix. Si vous avez des sons qui ont un contenu spectral qui clash, beaucoup d'instruments dans le grave, ou dans le bas médium, ou dans l'aigu, ça va évidemment être beaucoup plus compliqué à mixer que si vous avez des sons qui sont réservés à une certaine partie du spectre. Bah là, c'est exactement ce qu'il fait. Break. Là, il nous remet la petite séquence d'accord du début. C'est mignon, ça fait un joli break. Et ça permet de repartir sur un nouveau build-up. Ça remonte, build-up, build-up, build-up. Qu'est-ce clair ? Et là, on est reparti. Et vous notez bien que là, il a rajouté ce petit son-là. Ouais, un petit son un peu métallique, industriel. Voilà, vous voyez, c'est pas hyper compliqué, mais ce morceau, sous son aspect simple, voire simpliste, il est redoutablement efficace. Et il révèle quand même certaines des techniques les plus utilisées en musique électronique. Et rien que pour ça, je pense que ça méritait cette vidéo. Évidemment, ce dont on a envie, Osinjay et moi, c'est que vous allez écouter ce morceau en boucle sur les plateformes de votre choix. Je vous ai mis des liens dans la description. S'il vous plaît, cliquez dessus, écoutez en boucle, même si vous aimez pas cette musique, faites-le ! Comment ça, vous aimez pas cette musique ? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Orange Machine, orangemachine.music, à la page Facebook Orange Machine. Vous pouvez aussi aller visiter le site Orange Machine pour avoir un peu plus d'infos sur nos artistes, nos tracks. Et je vous donne rendez-vous au prochain track Breakdown. Salut ! Sous-titrage ST' 501